Vous souvenez-vous d'Amandine, née le 24 février 1982 ? Il s'agit du tout premier bébé éprouvette de nationalité française. A l'origine de cette prouesse scientifique, le biologiste Jacques Testard. A l'époque, les questions d'éthique ne se posaient pas encore. C'était simplement aider des gens qui étaient stériles pour des raisons mécaniques essentiellement, en faisant ce que j'appelais de la plomberie. On va dévier un peu le système, on va aller chercher l'ovule, on va le mettre dans l'éprouvette ou dans la boîte de culture, on va mettre des spermatozoïdes dessus, je le dis d'une façon simple, c'est un peu plus compliqué, et puis on va remettre l'embryon qu'on obtient dans l'utérus. C'était ça. Ça ne pose aucune question d'éthique, ça pose seulement des questions techniques. Face au bruit médiatique provoqué par cette naissance, paradoxalement, le scientifique a été le premier à alerter sur les dérives eugénistes d'une telle avancée. Et je pense que c'était parce qu'il y avait l'idée de contrôle de l'humain. Pas seulement de faire un bébé à des gens stériles, ça c'est le truc de façade, mais qui derrière, il y avait cette idée qu'on va pouvoir deviner avec neuf mois d'avance ce qu'est l'enfant. De deviner dans l'œuf et choisir. À l'heure où la procréation médicalement assistée s'est banalisée, où choisir le sexe ou la couleur des yeux de son futur enfant est déjà possible aux Etats-Unis, quelle humanité naîtra demain ? Beaucoup de questions d'actualité et de zones d'ombre abordées pendant plus de trois heures par le scientifique face à 800 spectateurs captivés. Il peut y avoir des dérives aussi, parce que comme il disait, aux Etats-Unis, il y a une femme qui a eu je ne sais pas combien 7 enfants, donc avec des risques que les enfants soient achétifs, malades. Ça permet de se tenir au courant et d'être au clair avec ce qui se joue dans la biologie actuelle. Une question qui dépasse aujourd'hui le cadre de la science pour investir le champ politique. La loi sur la bioéthique qui prévoit l'élargissement de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes devrait être votée cette année. Merci. 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 Merci.